Salut chers femmes et formes de caractère, bienvenue sur Kassa, la chaîne qui promue les initiatives de personnes noires qui défient le statu quo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un enfant prodige de l'hyperréalisme. Un enfant qui s'est mis à dessiner à l'âge de 6 ans et qui, à peine 5 ans plus tard, âgé de 11 ans seulement, a réalisé un portrait du président français Emmanuel Macron, remis en main propre à ce dernier, le mardi 3 juillet 2018. Cet enfant prodige de l'hyperréalisme n'est autre que Karim Warris pour l'américaine, également connue sous le nom de WASPA comme nom d'artiste. Et si tu veux savoir comment elle a réussi à avoir une popularité mondiale, alors donne-moi juste 20 secondes et je te reviens après le générique. L'hyperréalisme est un style de peinture ressemblant à de la photographie haute résolution. Ce style de peinture est une avancée du photoréalisme, car il s'agit d'une reproduction qui ne se base pas sur une photo, mais sur une situation réelle. Récemment, une nouvelle communauté de sepouvrement artistique, constituée de Nigérians qui produisent des dessins haute définition sous poil avec du fusain et des crayons, a émergé. Parmi eux, le légendaire Karim Warris pour l'américaine, né le 14 mars 2006 au Nigeria. Karim, également connu sous le nom de WASPA, a commencé à dessiner à l'âge de 6 ans. Ses premières illustrations étaient des dessins animés et des figures de ses manuels, qui, bien qu'ils étaient rudimentaires et acceptables pour son âge, n'avaient pas attiré la renommée qu'il connaît aujourd'hui. Il s'est ensuite inscrit à l'Académie des arts d'Ayoé, ce qui l'a aidé à profiner son art et à rencontrer des œuvres hyper réalistes réalisées par ses professeurs à l'Académie. Il s'est mis à reproduire le travail des enseignants et c'est là que le voyage a commencé. À l'âge de 8 ans seulement, il est devenu un professionnel et le réalisme de son art captaient l'attention de tous. Les détails de ce portrait étaient impressionnants, avec des lignes complexes et une tridimension vive. La sophistication de ses œuvres pourrait presque vous tromper à commenter un journaliste local qu'il a interpellé en 2018. Son professeur a dénié à déroulé et a déclaré dans un reportage de la chaîne CCTV. « Karim pourra aller loin, bien plus loin que nos propres attentes. Avec ce qu'il fait, il s'y sera très haut. » Certains des moments clés de sa vie, tels que son portrait emblématique nommé « Harry Brad » ont dans des pains quotidiens, ont été capturés. Ce portrait montre Karim en sieur, se nourrissant avec une cuillère dans la bouche, illustrant les conditions de sa vie de famille et leur milieu pauvre. Dans une interview donnée à la BBC, Karim a déclaré « Je veux devenir comme Parindy et Michel-Ange. Je veux être dans les musées parmi les grands artistes. Ma plus belle œuvre s'est délibrée à cause de son titre. Il montre la sieur et les larmes. Moi et ma famille travaillons dur pour avoir du pain, pour manger. C'est ça qui m'inspire. » La renommée de Karim s'est propagée telle une chaîne de cour, attirant une multitude de représentants de télévision et de radio locales qui ont parcouru tout le Nigeria pour interviewer le jeune artiste, alors âgé, de 11 ans, au sujet de ses œuvres. Il a révélé qu'il est inspiré par des maîtres de la peinture, tels que Léonard de Renzi, Michel-Ange et le célèbre artiste hyperréaliste nigérien, Arintze Ekte. Sa passion pour les arts, le catalogue de ses œuvres, ses rêves de grandeur et son désir de reconnaissance internationale dans les musées se sont concrétisés en 2018. Karim Ouariz a acquis une renommée internationale en juillet 2018, après avoir réalisé un portrait du président français Emmanuel Macron en deux heures seulement. Le président Macron, qui était en visite officielle au Nigeria, a été stupéter par son talent et a félicité l'artiste avec un tweet sur sa part Twitter. L'effet était impressionnant avec des documentaires des principaux groupes médiatiques mondiaux tels que BBC, CNN, Al Jazeera, pour ne citer que quelques-uns. Ils voulaient tous un petit morceau de ce prodige. Après cela, il a été reçu aux côtés de ses parents, professeur et instructeur par Akinwumi Apode, le gouverneur de l'État de l'Ados, qui a promis le soutien du gouvernement pour sa famille et son éducation. Son talent lui a également permis de surpasser plus de 200 nominés et de remporter le 22e fervent Global Love of Life's Award, un prestigieux prix taïwanais. Le jeune prodige est également ambassadeur d'Ecobank Nigeria et compte plus de 140 000 abonnés sur son compte Instagram, dont la milliardaire et star de la musique, Rihanna. Depuis lors, Karim a également exposé ses œuvres à plusieurs reprises avec d'autres artistes de l'Académie des Arts à Yorolle et de Lagos. Il utilise ses revenus pour soutenir sa famille et encourager d'autres jeunes talents comme lui, issus de familles pauvres à poursuivre leur aide. En général, les gens méprisent les capacités des enfants à produire des œuvres d'art professionnelles. La dextérité de Karim l'a établi comme une légende à travers des chêneurs qui révalisent favorablement avec les œuvres de ses homologues adultes. Il est le plus jeune artiste de le réalisme du Nigeria avec une renommée incontestée. Il a fait trembler le monde avec son talent dès l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, avec de la patience, de la pratique et de la persévérance, le monde est sur la pointe des pieds à regarder ce jeune prodige surpasser les peintres de la Renaissance. Ceci est une histoire de Karim Warris pour l'américain dit Waspa, l'enfant prodige de la peinture hyper réaliste. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas ? Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu t'abonnes. Et si tu enseignes que tu n'étais pas encore abonné, tu t'abonnes aussi. Aussi, tu peux liker la vidéo. Cela permet à YouTube de savoir que cette vidéo t'a plu et qu'elle peut également plaire à d'autres personnes. Également, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. Et dans le même temps, tu peux également aller sur le site internet www.kasa.com et là-bas, tu vas trouver une ribambelle d'articles présentant des histoires aussi inspirantes et fascinantes que celles dont on vient de parler. Entre temps, je n'ai qu'à te souhaiter une seule chose, c'est de défier le statu quo à ton tour, n'est-ce pas ? Et ciao ! Sous-titrage ST' 501